et bien salut tout le monde on se retrouve pour une petite session de pvp sur maillot d'un mas de ce rang de ses aéros version chinoise et je vais vous montrer pourquoi all might est si fort que ça tout d'abord faut prendre en compte que ce mode de jeu ne prend pas du tout en compte l'évolution de vos personnages ils sont déjà maxés ils sont déjà au niveau maximum ce qui fait que tout simplement même des unités qui sont au niveau un de base dans ce mode là ils sont max et du coup on va aller en partie normale en pvp partie normale vu que nous avons un pvp en enquête est bloqué entre 13h15 heures ce qui fait c'est je crois entre trois heures et entre deux heures et cinq heures du matin deux heures ou quatre heures du matin quelque chose dans le genre et du coup on va dire que démarrer je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux twitter et discorde on est go tout de suite n'oubliez pas que je suis à 300 plin donc si je rate quelques combos c'est totalement normal du coup ma team sur la version chinoise sont c'est tout simplement on va enlever mes cahiers parce que je vais vous montrer son gameplay plus tard on va mettre pas gros du coup du coup ma team se base sur all might en premier en première ligne aïs d'avoir suivi de pas qu'au bon pas qu'au gauche compte pas trop sur lui mais voilà on démarre de suite du coup on gérer que en pvp en temps réel donc dans ce mode de jeu all might est une très très grosse unité tu voir et gérer la troisième voire quatrième non ouais quatrième meilleure unité de jeu du coup on va on va faire ça les autres attaques c'est ça voilà chaque à 150 ms mine de rien c'est énorme du coup à l'anal c'est extrêmement dur d'en fait d'esquiver du coup là en fait le but c'est juste de vous montrer à quel point sa première compétence stack et à cette charge est super forte énormément blague ok je l'a fait descendre pas attendu à 20 battre sur ça c'est dommage assez dommage dans tout cas je serai ça au prochain combat vous inquiétez pas du coup là assez simple moi j'ai activé le mauvais combo on va faire ça du coup la tpm pas marché là il est infernal n'empêchant ok c'est bon aussi j'ai posé ma marque ok nice c'est bon la tp commence nice du coup on va finir sur château et ok château et fomikage il m'a ralentie m'a ralentie pas étendu c'est bon j'ai grave je continue j'enchaîne sur le combo la bandelette je prends la tp comme attaque et je ne t'ai pas derrière lui l'enchaîne sur ça et voilà et oui c'est quand même très très fort très fort il a très bien vie sur la version chinoise une dernière c'est bon je m'occupe je recule heureusement j'ai concert avec les pieds le conseil nice et je ne tp je continue l'enchaînement et je refais ça je répète et on va faire ça ah je voulais l'ulti nice j'ai reçu à l'ulti ouais j'ai l'enchaîné directement sur ça le lag et n'empêche incroyable du coup là le but c'est pas de vous montrer pourquoi il faut poule sur alzawa mais également pour aussi poule sur tout simplement all might nous vous inquiétez pas toute façon il ya une intervalle entre chaque portail de deux à trois semaines et là à l'heure actuelle ça fait quasiment un mois et demi qu'on n'a pas eu de deux portails de portail future donc de portail unique avec des grosses unités ou là qui est ok d'accord il a beaucoup gauche auto et rédriote ok du coup là le but c'est de chat de max et la première compétence et de vous montrer tout simplement les dégâts de cette première compétence donc là on en fait est-ce qu'il va il aura le temps d'esquiver non on va activer l'aura et on fait et on enchaîne sur les auto attaque on fait ça du coup sur un 5 stack la faille me toucher un la faille a annulé mon combo en vrai pas si stack depuis qu'un seul sac vu que le stack maximum c7 là on va enchaîner le coup plus belle ah j'ai raté du coup je dois attendre qu'un seconde on recule en plus c'est le lag et pourrait me toucher sur ça il faudra aller au corps à corps sûrement ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire ça et après je vais enchaîner sur ça voilà plus peut être chargé au max jeu le moins de chatin est incroyable c'est incroyable par contre c'est bon il n'a pas eu le temps de contre attaquer avec sa compétence énervante ok petit combo et on fait ça ah j'ai raté ah j'ai pas eu le temps d'esquiver on va faire on va faire l'outil à jane à faire un tel outil c'est dommage et voilà c'est pour cette raison que ce personnage reste très intéressant mine de rien ça all might mais ce n'est pas tout simplement la meilleure unité à l'heure actuelle sur la version chinoise en pvp je dirais que la meilleure unité serait tout simplement je dirais soit à l'exempleur soit stein à sa voix stein et endeavour c'est pas dans l'ordre c'est pas dans l'ordre sur l'âge des 10 seulement d'un point de vue d'un point de vue on va dire d'une pensée du coup on va enchaîner directement sur le dernier combat et là je vais vous montrer tous les combats à faire avec all might là pour le moment je vous en ai montré que deux là le premier c'était la tornade enfin le 2 le premier c'était lanchement depuis les airs et après avec la tornade après c'était l'enchaînement basique avec les seulement les autres attaques et ok ok autant pour moi là pas le temps ok on fait ça là j'ai pas le temps de vous montrer parce que j'avais j'ai pas vu ça la composition de sa team n'est ce pas le temps en fait du coup j'essaie de le conseil avant qu'il m'attaque avec sa tp ceux qui ont déjà joué ok le conseil c'est bon ok nice là il est bloqué dans la tornade et je l'enchaîne sur ça ok normalement il doit normalement entrer sur ça c'est bon il n'a pas eu le temps et on fait ça là je vais buter un il est mis de la fin vous voyez il est super pour le match et vous en pvp est super super fort on l'a lui par contre gagner dans ce mode est vraiment en plus est ce qu'il mais c'est chaud est ce qu'il est sur ce dans ce mode de jeu avec le lag en fait c'est très très c'est très difficile par contre l'art là on voit qu'ils aient pas le compteur sur ça et je l'ulti je sais que j'ai pas le but et mais il lui restera un peu moins d'un tiers de ses points de vie voilà il a abandonné et il a abandonné et la race quitte et de l'ensemble c'est un carnage on n'a pas réussi encore donc le shigaraki un dévore château et tout mais ça va venir ça va venir les gars et je vous présente des gameplays au cas où s'ils reviennent sur cette version là sur ce je vous dis ciao à la prochaine et on se trouve à très bientôt pour des lives dans la version globale peace prenez bien soin de nous ciao ciao tout le monde